Bonjour les enfants, c'est un jour très spécial aujourd'hui. C'est Halloween! Ton déguisement est print, Phoebe? Non, tu n'as pas encore de déguisement? Il faut t'arranger ça. Il y a sûrement quelque chose dans cette armoire qui servira de déguisement pour Phoebe et Groovy. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui va là? C'est papa et maman, petits vénards. Ils vous ont apporté de nouveaux déguisements pour Halloween. Les enfants, à votre avis, en quoi vont se déguiser Phoebe et Groovy? Wow! Vos déguisements sont super! Que tu es maladroit, Groovy! Fais attention! Regardez tous ces enfants déguisés. Comme c'est amusant! Allons chercher des bonbons mousses. Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit les enfants? Exactement! Des bonbons ou un sort? Quelle chance! Vous avez plein de friandises! Groovy n'aime pas beaucoup ça. Il préfère les brocolis. Euh, Groovy, où tu nous emmènes? Cette maison est un peu éloignée. Il vaudrait mieux faire demi-tour. Groovy n'entre pas dans la maison. Attention! Quelle chule! Ce chat est un vrai chien de garde. Oh! C'est la maison d'une sorcière. Ouf! Quel soulagement! Ce n'est qu'une vieille dame. Tu n'as plus de déguisement, Groovy. Transforme-toi pour pouvoir continuer la chasse aux bonbons. Des bonbons ou un sort? Groovy s'en est tiré. Il a même gagné quelques brocolis. N'oubliez pas, les enfants. Ne mangez pas trop de bonbons. Vous pourriez tomber malade. Gardez-en un pour un autre jour. et joyeux Halloween! Quel super déguisement! Halloween, c'est très marrant. Les enfants se déguisent pour aller chercher des bonbons. Mais, Groovy, pas besoin de te déguiser. Transforme-toi en... Ce ne serait pas plus simple qu'il se transforme. Groovy, ton déguisement est génial. Prêt pour une super soirée d'Halloween? Nous sommes curieux de voir en quoi se sont déguisés les autres enfants. Tiens, où sont les enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune trace d'eux? Rien? Comment est-ce possible? Groovy, tu nous donnes une vision d'ensemble pour qu'on découvre où ils sont passés? Les enfants, vous vous rappelez cet oiseau du parc? Je parie que Groovy aussi. Il a failli lui faire caca dessus. Phoebe, attrape-le! Oh! 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 Groovy, tout va bien ? Psst, tes enfants, on va le guérir en un rien de temps. Groovy, tu veux un peu de brocoli ? Ça marche à tous les coups. Les légumes sont le remède à tout. Groovy, transforme-toi en oiseau, mais beaucoup plus grand. Comme ça, Phoebe pourra monter sur ton dos et t'aider à comprendre ce qui se passe. Vole, Groovy ! Les voilà ! Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils observent ? Oh non ! C'est une sorcière ? Elle les a tous ensorcelés. Les enfants, si Groovy se transforme en sorcière, il pourra rompre le sort et la transformer en cochon. Qu'en pensez-vous ? Comment lui faire peur pour qu'elle parte et ne revienne jamais ? Frankenstein ? Joker ? Voyons voir. Michael Jackson ? Une souris ? Attendez, une souris ! C'est ça ! Les sorcières ont peur des petites souris. Groovy, prends la forme de la plus grande souris possible. Plus grande, Groovy ! Beaucoup plus grande ! Oh ! Il est temps de se lever, mais ça me fait trop de peine de les réveiller. Regardez, une petite araignée ! Mais c'est une araignée très mignonne. Vous voyez les enfants ? Il ne se passe rien. Lucas sera-t-il l'araignée ? Ha ha ! Comme c'est amusant ! Hmm, j'ai eu une idée. Groovy, transforme-toi en une araignée géante. On pourra visiter la ville comme Spider-Man. Oui, la ville est à nous, les gars. Comme c'est marrant. Ha ha ! On a l'air de super-héros. Oh non ! On lui a fait peur. Ce n'est pas de notre faute. Son petit chien s'est échappé. Nous devons l'aider à le récupérer. Allez, Groovy, tu le tiens presque. Essaye d'attraper la sangle. Essaye encore. Attention à la route. Il y a beaucoup de voitures. Allez, Groovy, une fois de plus. Oh non ! Ha ha ! Bien ! Tu as réussi ! Très bien, les enfants. Vous êtes leur bébé super-héros. Bon travail ! Tous ceux qui s'efforcent d'être bons envers les autres sont des super-héros. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez ! Cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est fou, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe ? On va devoir allumer le GPS. Groovy ! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon ? Ah, monsieur l'espadon ! Vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard. Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin, non ? Des requins ? Vous feriez mieux d'eux. Sauvez-vous les enfants ! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin ? Non ? Et la baleine ? Bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf, on l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonné. Bonjour les amis. Nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez ? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez, un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un... trésor ? Ouah ! Regardez les enfants. La sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phobie. C'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers ? Marché conclu ? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada